Bonjour, je me présente, je m'appelle Ayane, j'ai 21 ans et je fais de la couture depuis le premier confinement. J'ai reçu ma machine à coudre à Noël 2020 et depuis je couds et je tricote. Je fais cette première vidéo pour vous montrer ce que j'ai réalisé récemment. Je regarde un peu par là parce que c'est là que j'ai emplié mes affaires. Et juste ici vous avez aussi une de mes réalisations du mois de mars. Alors on va commencer par celle-ci. C'est une robe Laura de chez Atelier des Premières. Je crois que celle s'appelle Laura. Je l'ai réalisé dans une viscose un petit peu texturée. Elle est un peu froissée parce que je vais la laver après. Voilà, je n'ai pas fait de modification particulière sur cette robe. Si ce n'est que j'ai réalisé un point un peu invisible juste ici parce qu'elle avait tendance un peu trop à s'ouvrir. Voilà, c'est des manches élastiquées, un peu bouffantes. Vous avez des fronts sur les têtes de manches et puis après vous avez deux basques que vous venez froncer et deux petites pinces ici sur les côtés pour resserrer un peu au niveau de la poitrine. C'est une robe que j'ai faite en une journée et demie. C'était assez facile à faire. C'est aussi une couture qui était assez agréable. Et j'aime beaucoup la porter. Je l'ai beaucoup partie en mars quand il faisait encore assez frais avec des bottines et là je pense la porter avec des mocassins. Ça peut être assez sympa. Voilà, donc c'était la première réalisation. La seconde réalisation, ça vient de ce livre-ci, le magazine de couture de chez Libel. J'ai réalisé donc le chemisier à volant. Celui-ci. Voilà, je le trouvais très joli. J'aime bien les fronces avec l'effet en plus... J'aime bien quoi. Et donc je l'ai réalisé dans une broderie anglaise blanche que j'ai trouvée à la merveilleuse mercerie. Concernant le patron, il n'y a pas... C'était assez simple à réaliser. Voilà, il y a donc une fente au niveau des manches, trois petits boutons, le volant qui va de l'avant à l'arrière, comme ceci en une seule fois. Pareil là, il est tout seul. Donc elle est un peu fracée. Et vous avez devant, donc voilà, une patte de boutonnage avec un col mao, voilà, assez simple. Concernant cette couture, j'ai... Déjà, j'ai un peu augmenté la longueur des manches, parce que je mesure 1m76, donc elle était un peu courte. Mais sinon, au niveau de la longueur de la blouse, c'est parfait, parce que j'arrive à la rentrer dans un pantalon. Il y a un peu froissé à cause de ça. Sinon, j'ai eu un problème au niveau du métrage conseillé. C'est-à-dire qu'il conseille 2m30 de tissu pour 150 de lèze. Et moi, David, j'ai fait le chemise épaulette de chez Fibromood, qui est un peu dans le même style. Et j'avais eu besoin d'un 1m60. Donc j'ai pris 1m60. Sauf qu'en fait, j'ai coupé, j'ai réussi à couper toutes mes pièces, sauf les volants. Donc j'ai dû reprendre 90 cm. Donc ça me correspond 2m30. Donc faites pas comme moi, à vouloir toujours, enfin prendre un peu moins. Prenez bien les 2m30 préconisés. Voilà. Et il faut 12 boutons. C'est ce que j'ai mis. Et voilà. C'est une chemise que j'aime bien porter avec un jean et des petites chaussures de printemps. C'est assez joli. Voilà. Le troisième et quatrième projet couture. Il s'agit donc de 2 tissus que j'avais acheté chez la mercerie l'étoile de coton. Il y a un site internet et je trouvais que c'était plutôt joli. Donc j'avais acheté 70 cm de ce velours côtelé ocre. Et j'avais pris 1m50 de ce jersey fleuri avec des petites fleurs rose, bleu un peu pétrole et ocre. Voilà. Et je vais dans l'idée de me faire un t-shirt avec une jupe. Donc j'ai pris le patron de la jupe Caroline de chez Atelier des Premières. Voilà. Une jupe droite avec plusieurs panneaux. Donc si je la tourne un peu, vous allez voir, voilà. Vous avez sur les côtés, pour donner un effet jupe trapèze. Et vous avez derrière la pose d'un zip. Personnellement, le mien n'est pas très invisible, mais j'ai toujours du mal avec les fermetures à l'huile. J'aurais peut-être dû prendre un zip aussi, peut-être un tout petit peu plus clair. Je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, c'est de dos. Je m'en rends pas compte. C'est pas très grave. Au niveau du patron de la jupe, j'avais 70 cm. Ça a été un peu juste parce que j'ai aussi voulu, voilà, la rallonger un petit peu. J'ai pu augmenter que de 4 cm sur chaque panneau. Voilà. Parce que sinon, c'est un peu trop court pour moi. Et sinon, c'est assez simple à faire. En un après-midi, c'est réalisé. Et c'est sympa. Je pense moins refaire une version en jean. Parce que je trouve que c'est vachement sympa à porter. Et ça va avec tout. Voilà. Et pour le t-shirt, parce que c'est un t-shirt, c'est extensible, c'est un jersey, j'ai pris, donc, dans mon livre « Coudre le stretch » de Marie Poisson, j'ai pris le cache-cœur Lucette. C'est celui-ci. Donc, j'ai fait la version manche longue, non ceinturée et basque, enfin, le devant, bas et dos droit. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué la taille 38 parce qu'avant, je l'ai réalisé en taille 42. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça pendant un temps. Mais c'était toujours trop grand. Et là, ça y est, j'arrive à avoir quelque chose qui est à peu près près du corps. Voilà. Donc, c'est, voilà, le cache-cœur Lucette, c'est assez simple à monter. Vous assemblez le dos, le devant, les épaules. Vous posez les pinces ici. Vous en avez deux de chaque côté du cache-cœur. Vous posez le biais d'encolure. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Moi, j'aime bien les finitions, voilà, sur celui-ci. C'est assez propre. Voilà. J'ai essayé de trouver un biais un peu qui ressemble. Mais au final, c'est pas si... C'est plutôt un écru alors que le fond, il est plutôt blanc. Mais voilà, ça fait une encollure qui se pose bien. Et voilà, j'ai une surjeteuse. Donc, c'est assez facile de réaliser des t-shirts. Mais c'est vrai que là, plus j'en fais, plus j'arrive à m'améliorer sur les finitions. Notamment, là, j'ai trouvé enfin ma méthode pour les ourlets en bas de manche et en bas du corps. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Je prends le point éclair, le numéro 3 de ma broseur FS40. Et du coup, je prends juste, voilà, une aiguille et je rentre d'un centimètre. Là, plus un centimètre et demi. Je marque au fer et après, je pique. J'ai un tout petit rebord là qui se crée. Mais en fait, j'aime bien. Ça apporte un peu de tenue à la manche. Voilà. Et aussi, j'ai diminué l'ampleur au niveau des poignées de manche. Enfin, du bas de manche. Et je l'ai aussi rallongé de 3 centimètres. Généralement, c'est ce que je fais sur les lucettes et les brèles. Parce que c'est les mêmes manches. Parce que sinon, c'est trop court. Voilà. Ma cinquième réalisation, il s'agit d'une robe qui vient du Burda Style de mars 2022. J'aime bien les patrons Burda parce que je trouve que pour 7,50€, vous avez quand même pas mal de vêtements qui vous sont proposés. Alors, certes, là, pour l'instant, ils ne me plaisent pas tous. C'est celle-ci. Donc, je l'ai un peu modifiée parce que je n'aime pas trop les robes trop longues sur moi. Voilà. J'ai gardé quand même le devant. Je l'ai réalisée dans une viscose qui vient aussi de la mercerie d'étoiles de coton. J'en avais 2,20 mètres et j'ai réussi à caser, du coup, les deux devants, le col de chemisier. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. Vous avez un pied de col avec un col qui se rabat dessus. Par contre, du coup, la modification de ce patron, c'est que j'ai fait une unique basque. Je ne l'ai faite pas trop large parce que je n'aime pas trop quand c'est trop foncé. Je ne voyais pas quelque chose de trop foncé. Je voulais plus quelque chose de droit que je puisse porter avec une ceinture. Voilà. J'aime bien le patron parce que le motif est quand même assez prononcé. Donc, en fait, je voulais quelque chose d'assez simple mais qui le mette quand même en valeur. Donc, vous avez au niveau des têtes de manche, deux plis. Voilà. Vous allez les voir ici. Donc, ça donne un petit peu d'ampleur et puis après, vous avez un poignet de manche foncé. Alors, moi, comme je suis un peu une maniaque des finitions, j'aime bien quand je le retourne. Voilà. Mon fil de surpiqure, il soit totalement droit partout. Voilà. Donc, j'ai entoilé pour une fois mes poignets de manche et mon col. Donc, j'ai du coup thermocolli le dessous et en fait, ça gondole. Donc, j'aurais peut-être dû juste mettre une triplure dans un voile de coton. Ça aurait suffit. Parce que je trouve que ça ne vieillit pas bien en fait le thermocolli. Voilà. C'est une viscose qui est assez légère donc je l'aime plutôt bien. Après, c'est vrai que je l'avais bien repassée mais en fait, voilà, si je ne la repasse pas, j'ai le relais du bas qui se fait un peu la malle. Donc, c'est un peu dommage. Et quand je m'assois, pareil, derrière, j'ai des petits plis assez, voilà, assez disgracieux qui ne me plaisent pas trop. Donc, il faut que je la repasse et que je passe une journée à ne pas trop m'asseoir. Voilà. C'est trop. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, voilà, c'est des petites finitions qui me plaisent bien. J'aime de plus en plus me coudre des roses donc c'est assez sympa. Puis, j'ai mis des petits boutons or parce que la ceinture que je porte avec a une boucle en or. Donc, j'aime bien des petits rappels comme ça. Voilà. Alors, je tricote aussi. Donc, j'ai pu réaliser un projet assez rapidement en mars. En trois semaines, je l'avais tricoté ce pull. Il s'agit du Louisiana Sweater de petite knit. Donc, c'est un pull qui est assez large avec un col double qu'on replie avec des augmentations en raglant. Et puis après, c'est un tricot circulaire pour les manches et le corps. Je l'ai tricoté dans la laine recommandée. Donc, c'est le Borsted Alpaga de Sandnesgarn. C'est un fil qui se tricote en double avec des aiguilles de 9 mm. Donc, j'ai commandé des aiguilles de 9 mm pour mon kit d'interchangeables Knit Pro chez Laine & Tricot. Voilà. Et le fil pareil, je l'ai commandé chez Laine & Tricot. Donc, en simple, voilà ce que ça donne. Laine, il est assez poilu et du coup, en double, on a vraiment un fil assez épais. Je ne l'ai pas trouvé si rèche que ça parce que j'avais un peu d'a priori. Je vous montre. En double. Voilà. J'avais un peu peur parce que comme je travaille en coiffure, j'ai les mains qui sont assez sèches. Et c'est vrai que les laines qui accrochent un peu, c'est vrai que ça me fait des fois un peu mal aux mains. Et là, en fait, pas du tout. Même à porter au niveau du col, c'est très agréable. Je l'ai pris en coloris écru parce qu'il n'y avait pas blanc. Mais j'aurais bien aimé blanc. Mais en fait, écru, ça va aussi très bien. C'est un pull. Moi, j'aime bien les pulls assez amples parce que je les porte avec des jupes près du corps comme la jupe Caroline que j'ai faite en velours côtelé. Voilà. C'est un projet vraiment en 9 mm. Ça va hyper vite. Là, je suis repassée sur un tricot en 3,5 et c'est un peu dur. Donc, je vous conseille de faire ça l'hiver et de faire un entre-deux en 5 ou 4 et après repassée sur du 3 parce que là, vraiment, en 3, j'ai l'impression que je n'avance pas. Donc, voilà. Il est venu le temps de vous parler des encours que j'ai en ce moment. C'est vrai que je n'avance pas trop. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir avancer plus vite. Donc, en ce moment, je me tricote le dernier patron de Atelier Emilie. Alors, je ne pensais pas du tout me mettre à faire des tricots et des rênes un peu d'été parce que j'aime beaucoup le mélange finger-in et lace. Et là, c'est vrai que c'est que du finger-in. Donc, c'est un peu nouveau, mais ce n'est peut-être pas si mal aussi. Donc, c'est le top baigneuse de chez Atelier Emilie. C'est un top sans manche avec une encolure ronde assez haute et puis un corps tout droit. Je le tricote dans ce fil, dans le Merinos Baby de chez Katia. C'est un coloris un petit peu... Il ne ressort pas très bien par rapport à ce que j'ai en vrai. C'est plus un verre d'eau, verre amande. Vous voyez, un peu plus bleu, j'ai l'impression. C'est une laine très jolie. C'est le coloris 97 et c'est 100% de laine vierge. Pour 50 grammes, j'ai 165 mètres et ils préconisent 500 mètres. Donc, j'ai pris 3 pelotes. J'ai quand même bien avancé parce qu'à Pâques, je n'ai fait que ça. Je tricote sur un tout petit câble parce que je n'aime pas trop les trop grands câbles. Donc, ça ne va pas rendre forcément trop grand-chose. Voilà. Là, j'ai fini ma deuxième pelote. Et ce que j'aime bien faire pour être sûre que je ne gâche pas trop de laine, c'est que je vais faire du coup mon encolure et mes manches avec le début de la troisième pelote et je finirai jusqu'à atteindre la fin de ma pelote pour le corps. Voilà. C'est un top qui est assez simple. En fait, vous tricotez. C'est un peu la même construction que le Stockholm Sleepover de chez Peknitknit. En fait, c'est un rectangle. Vous venez remonter des mailles de chaque côté. Vous augmentez. Vous joignez devant. Faire les augmentations sur le côté. Et après, vous joignez en rond pour tricoter le corps. Petit bug. Je pense que vous l'avez vu quand je vous l'ai montré. Alors, voilà. Le mérinus en sol, il y a vraiment... Bon, là, je ne l'ai pas bloqué. Donc, forcément, il y a tous les défauts qui se voient. Mais en fait, j'ai recompté plusieurs fois mes mailles. Je ne m'y suis pas retrouvée. Il me manque... J'avais une maille de trop. Donc, j'ai fait sur un côté, j'ai fait deux mailles ensemble. Et en fait, je recompte avant de joindre en rond le corps. Et il me manquait une maille. Donc, du coup, je suis un peu flemmarde. J'ai repris une maille au milieu. Un peu à la pif. Au pif, quoi. Voilà. Et c'est un haut que je vais adorer porter cet été. Je vais me coudre avec ça un pantalon. Alors, je ne sais pas encore trop quel patron je vais choisir. Ce sera un patron de pantalon avec une ceinture élastiquée. Déjà, parce que je n'ai pas envie de braguette pour cet été. Je pense le faire en lin ou un lin viscose. Quelque chose qui ne se froisse pas trop. Mais c'est vrai que le lin, c'est quand même assez joli. Et je le voyais dans ce pantalon dans une couleur blanche. ou écrue, parce que ça peut aller super bien avec ça. Ou alors, terracotta, comme m'a conseillé Marie de la merveilleuse mercerie à Angers. Voilà. Donc, c'est ça pour cet encours. Je vais monter les mailles d'encolure tout à l'heure, à midi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier projet en cours. Enfin, du moins celui que je tricote en ce moment. Et il y en a un autre que j'ai un peu délaissé, malheureusement, dans... Je vous le montre. Ce super sac que j'ai trouvé dans une boutique qui s'appelle Le Petit Souk. Rue Saint-Aubin à Angers. Super pratique. Vous avez une poche ici. Donc, voilà. J'ai rangé mes échantillons. Et du coup, mes laines. Enfin, papier de laine. Donc, mon autre projet que j'aimerais bien finir, peut-être, avant l'année, début d'année prochaine. C'est ce gilet-ci. Le gilet symbiose de Marie-Christine Lévesque. Il est super beau avec, voilà, ce point de dentelle-là. Et puis, cette bordure en mohair que vous faites sur le côté. Alors, personnellement, je ne l'ai pas faite sur mon gilet. Parce que j'ai essayé. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça joli du tout. Donc, je vous montre ma réalisation. Donc, en fait, c'est un gilet que vous construisez. Donc, au niveau de... Vous faites d'abord l'encolu. Enfin, la bande d'encolu. Vous faites un long rectangle. Vous relevez les mailles de l'autre côté. Et après, vous montez l'ensemble des mailles juste ici. Et puis, après, vous partez en rang raccourci derrière pour creuser un petit peu le dos. Et après, voilà, vous venez tricoter de devant avec les augmentations à blanc. Et là, vous avez une belle finition sur le côté. J'adore. C'est super beau. Pour les laines, j'ai pris le bébé Merinos de chez Fenty. Et avec ça, j'ai pris le mohair Lux de chez Lang. En coloris tous les deux blancs. Je crois que c'est... C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est super... Voilà. J'avais envie d'un cardigan blanc. Le petit problème, c'est que je ne comprends pas comment je suis censée repartir. On me dit de monter trois mailles. De placer le marqueur. Donc, le marqueur, il est là. De remonter 16 mailles. Et après, de commencer une grille de dentelle. Sachant que sur la grille de dentelle, j'ai plus de mailles que moi, ce que j'ai en réalité. Donc, j'ai essayé de bidouiller. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait une dizaine de rangs, quoi. Et en fait, je ne suis pas sur la même ligne du point de dentelle entre le début... Enfin, ici, le quart, que les trois quarts restants, en fait. Donc, je me prends la tête et je me dis, s'il faut que je fasse encore 36 cm de manche à être aussi concentrée que ça, ça ne va pas le faire. Parce que j'ai adoré, du coup, le point de dentelle, là, qui est sur tout le dessus de manche. Le point de dentelle, il commence ici, sur toute la main. Donc, en fait, il est vraiment, vraiment super joli. Et je me suis amusée à faire ça. C'est une histoire de jeter, de mailler ensemble, glisser, glisser, tricoter. Mais en fait, voilà, je ne m'en sors pas. J'ai réussi à... Je n'arrive pas à vous montrer. Voilà, j'ai essayé de faire un truc à peu près cohérent, mais je n'y arrive pas. En plus, ça m'embête de me dire que ça fait déjà deux mois que je suis bloquée dessus. Si je n'y arrive pas, il va falloir que je détricote tout. Parce que j'ai trouvé de super boutons en doré, comme ça, un peu pailletés. J'ai trouvé aussi la merveilleuse mercerie Angers. Et voilà, il est super beau. Ou alors, il faudrait que je glisse un fil ici, de chaque côté, que je détricote tout. Et que je ne fasse que du jersey. Mais du coup, ça va casser tout. Tout ce pour quoi j'ai acheté ce patron, en fait. C'est les manches en dentelle, quoi. Donc, je ne sais pas trop. Si certaines d'entre vous regardent cette vidéo et l'ont tricotée, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait. Parce que je m'ai surprise quand même à trois fois. Après, je me dis peut-être que c'est juste là, celle-ci qui n'a pas envie. Que peut-être je commence l'autre. Et puis, on voit ce que ça donne. Je ne sais pas. Mais il faut que je sois tête reposée pour le recommencer. Et sinon, en couture, j'ai commencé un gros projet. C'était mi-mars, quand j'étais à fond là, que j'ai cousu la jupe avec le t-shirt assorti, tout ça. Je me suis dit que j'allais, donc toujours dans le même bureau d'astille, je me suis dit que j'allais me tricoter le trench. Donc, le trench 113. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il était super beau sur le mannequin. Donc, je me suis dit, pourquoi il ne me le ferait pas ? Oui, il est super classe. Donc, j'ai déjà un trench du commerce. Mais en fait, je le trouve vraiment trop léger. Quand il fait encore 7-8 degrés le matin, je n'ai pas envie de mettre mon manteau en laine. Parce qu'il est trop chaud. Et l'autre est encore trop léger. Donc, il faut que je mette un pull en dessous. Mais mon guise-inacepteur, il ne passe pas en dessous. Il est trop épais. Voilà. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé il y a une semaine. J'avance petit à petit. J'ai choisi comme doublure une popeline de viscose à fleurs de chez les coupons de Saint-Pierre. Et le tissu principal, c'est une gabardine de coton aussi des coupons de Saint-Pierre. J'en ai eu pour 55 euros les deux coupons de 3 mètres. Donc, c'est plutôt raisonnable, je trouve. Ça a été assez fastidieux de décalquer toutes les pièces. Parce que voilà, dès qu'il y a un patron Burda, je n'ai pas envie de vous faire peur. Mais on va essayer à quoi ça ressemble typiquement. J'ai décidé, voilà, de faire des modifications. Dernièrement, j'aime bien faire des toiles pour les grands projets comme ça. Mais en fait, là, j'ai eu un peu de flèche. Voilà. C'est tout pour ce que j'ai réalisé récemment. Je ne vous ai même pas montré ce que je porte. C'est un de cette blouse Noëlis. Je l'ai trouvé à la merveilleuse mercerie sur Angers, comme le tissu en fait. C'est un coton assez épais. Donc voilà, c'est super joli la finition sur cette blouse. J'ai adoré la couche. C'est un biais en fait que vous venez poser avec un col en double front. C'est vraiment très joli. Vous voyez, vous avez là du coup un voulant sur le côté. Normalement, on vous propose de poser un élastique juste ici pour resserrer en fait tout ce qui est là. Mais en fait, je trouve que ça tire la patte de boutonnage juste ici. Donc je vais décider de ne pas le faire. Du coup, elle est un peu plus large que ce qui est censé l'être normalement. Donc je la mets avec une jupe comme ceci, un peu plus près du coin. Et j'ai mis des jolis petits boutons que je devais trouver sur Vintaine. Et voilà, pour les manches, je trouve que vous avez une poignée tout simple avec des fronces. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un peu brouillonne et confuse. J'ai du mal à trouver mes mots par moments. Je pense que ça va venir au fur et à mesure de faire des vidéos. J'espère en tout cas que mes créations, réalisations et ce que j'ai en ce moment à faire vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé.